2013 avec Koumba Diès qui est bien parti, bon départ également de Yara Boko qui spring d'ailleurs et qui va s'installer aux avant-postes. Rochmélois a pris un bon départ tout comme Roxana de Barbray, Olona Hockey. Royal Dream, on pouvait s'y attendre, va se mettre le long de la corde, assez loin d'ailleurs. Punchy vient ensuite avec également Juggle Face aux 25 mètres. Maharaja a pris son temps, il se retrouve en dernière position. A l'inverse, Roxane Griff a pris un très bon départ, c'est elle la mieux partie des concurrents du deuxième poteau. Direction le premier tournant et c'est Yara Boko qui s'est installé aux commandes avec Pierre Berquist mais Roxana de Barbray est en train de sprinter pour essayer de le relayer. En troisième position il y a Rochmélois et puis voilà QWERTY et Pierre Lévesque qui commencent à s'annoncer en dehors. Juggle Face vient ensuite avec Royal Dream, Olona Hockey, Koumba Diès devant encore Rêve de Bélèves. Faute et disqualification de Tintin Découvre le numéro 1 qui a perdu toute chance. Les tribunes, Yara Boko qui revient aux commandes de l'épreuve. Pierre Berquist qui a fait un relais avec Dominique Loughneux, Roxana de Barbray est désormais dans son dos mais voilà QWERTY qui va certainement prendre les choses à son compte. Pierre Lévesque qui laisse glisser là le puissant QWERTY qui prend l'avantage. Juggle Face est dans son sillage et va accélérer à son tour. Yara Boko est tout prêt devant Roxana de Barbray. Ces quatre là qui sont quasiment ensemble devant encore Rochmélois, Royal Dream, Koumba Diès, Olona Hockey. Rêve de Bélèves venant ensuite avec Punchy, Roxane Griffe, Save the Quick, Main Oizas et Maharaja qui est toujours en dernière position. Lufti Kojini comme souvent a souhaité prendre l'avantage. Il est désormais aux commandes. QWERTY est deuxième et on a allongé le tir devant ce qui fait que le peloton s'étire un petit peu. Juggle Face, QWERTY sont désormais ensemble devant Yara Boko qui est seul troisième. Roxana de Barbray est pour l'instant quatrième devant Rochmélois, Royal Dream qui est toujours là en embuscade. Devant Olona Hockey, Koumba Diès, Punchy, Rêve de Bélèves, Roxane Griffe, Save the Quick, Main Oizas et Maharaja qui est dernier côté corde. On va être très gentil aujourd'hui avec Maharaja. Orian Kielstrom qui pour l'instant patiente un maximum. Concurrents qui sont en pleine et qui vont bientôt se diriger vers la montée avec Juggle Face qui contrôle. QWERTY qui ne lui met pas la pression, qui reste dans son dos. Yara Boko est troisième, Roxana de Barbray quatrième, Rochmélois cinquième. Ils sont en file indienne et c'est Royal Dream finalement qui est le premier à être le nez au vent, un peu en deuxième épaisseur. Mais Jean-Philippe Dubois n'a pas du tout envie de ramener pour l'instant ses compagnons et en l'occurrence ses adversaires, Koumba Diès est dans le dos de Royal Dream devant Punchy avec un peu plus loin Rêve de Bélèves, Save the Quick, Roxane Griffe et Maharaja toujours très loin à distance de Juggle Face qui continue d'accélérer. Concurrents qui sont passés derrière le petit bois, Juggle Face, QWERTY, Yara Boko dans cet ordre devant Roxana de Barbray et voilà Jean-Michel Bazir qui va essayer de tenter quelque chose parce que Jean-Philippe Dubois n'avait pas du tout envie de ramener le peloton et du coup c'est Jean-Michel Bazir qui s'y colle. L'intersection des pistes, ça va être difficile de revenir sur les premiers qui ont bien joué le coup. Juggle Face, QWERTY qui semble avoir beaucoup de ressources. Yara Boko qui est troisième, Roxana de Barbray, Koumba Diès très sollicité. Royal Dream qui n'a toujours pas fait mouvement devant Rêve de Bélèves. Mi-tour dans le final, Juggle Face qui tente de repartir mais QWERTY semble aller très librement à son extérieur. Yara Boko vient lui aussi avec des ressources devant Roxana de Barbray, Koumba Diès, Rêve de Bélèves. Et Royal Dream qui va sûrement bien finir la ligne droite finale avec toujours QWERTY qui lutte avec Juggle Face. Attention à Yara Boko qui se décale de sillage devant encore Roxana de Barbray. Yara Boko qui va venir attaquer désormais QWERTY. Roxana de Barbray qui se bat bien à l'extérieur avec côté corde, Juggle Face, Koumba Diès lutte pour les places. Yara Boko, Roxana de Barbray qui lutte pour la victoire. Royal Dream finit bien pour prendre la troisième place. Yara Boko s'impose dans ce prix de Belgique. Roxana de Barbray, deuxième. Royal Dream, troisième. Koumba Diès, quatrième. Et Rêve de Bélèves, cinquième. La victoire pour Yara Boko, le numéro 11. Pierre Vercruis au sulki de ce fils de Tron Anderson qui s'impose à la cote, je regarde, de 23 euros. Il est ravi Pierre de remporter ce prix de Belgique. Bah oui, quand on s'appelle Vercruis, on est finalement content. Le numéro 3, Roxana de Barbray qu'on n'attendait pas à pareil fait à 43 euros. Et deuxième, le favori Royal Dream qui a eu un mauvais parcours, il faut quand même le dire. Et troisième à 2,50 euros. Nous avons Koumba Diès et Rêve de Bélèves pour compléter l'arrivée de ce Quintet. 10, 3, 9, 11, 3, 9, 10 et 7. C'est le 0432 pour le numéro plus quand même du tiercé quartier Quintet Plus. Vos premières impressions Jean-François ? Vous restez sur votre faim ? Oui, quelque part. Parce que bon, c'est des très bons chevaux, mais je pense qu'aujourd'hui on n'a pas vu de craque. Royal Dream, je pense qu'il n'était pas à 100% aujourd'hui. Je pense qu'il a dû décompresser depuis le prix de Bourgogne. Parce que où il était à l'entrée de la ligne droite par rapport aux chevaux qui étaient devant, peut-être à part Yorah Boko, il aurait dû être beaucoup plus tranchant. Koumba Diès court très bien et puis Maraja, Muzardet tout au long du parcours derrière. Il finit très bien, donc sa ligne droite est très bonne. La grosse surprise à l'arrivée, c'est quand même cette deuxième place. Donc Ossala Barberet, deuxième déjà de la clôture du GNT, Olivier. C'est étonnant ce qu'elle fait, cette jument. Elle est incroyable, elle repousse sans cesse ses limites. Oui, ça me améliore, ça me améliore toute la course. Et ça m'étonne moi-même parce que je ne pensais pas de l'avoir à ce niveau-là. C'est très bien, c'est très bien ce qu'il faut. Et du coup, elle prend six points, elle peut même, on va faire les comptes, mais même être qualifiée au départ du Grand Prix d'Amérique ? Peut-être oui, mais je ne pense pas que c'est un très bon jeu.